Bonjour, il me fait plaisir de vous accueillir dans cette petite formation en ligne dans laquelle on va explorer les bases de la consultation professionnelle en télépratique. Moi je m'appelle Josiane Caron-Santa et je vous explique un petit peu comment j'en suis venue à faire de la télépratique et à vous partager ce que j'ai appris de tout ça dans cette formation aujourd'hui. Ergothérapeute depuis un peu plus de 20 ans, je travaille en clinique privée, je travaille avec des enfants en personne. Alors au fil des années, bien c'est sûr que ça m'est arrivé de voir des clients par téléconférence, mais davantage dans une optique de complémenter un suivi qui était déjà en place, donc un petit peu de consultation à distance aux parents ou avec d'autres intervenants œuvrant auprès du même enfant. Je n'appelais pas ça de la télépratique, j'appelais juste ça une visioconférence tout simplement. Alors tout comme moi avec l'époque du COVID-19, sachant que je la donne un peu où la consultation à distance, la télépratique devient un peu notre seul moyen de garder le contact avec nos clients et même de prendre en charge de nouveaux clients. Alors c'est un peu de ça que je veux vous parler dans cette formation-ci parce que comme vous, vous êtes probablement en train de considérer la télépratique, bien j'ai dû me poser la question pour savoir si je voulais faire ça d'une manière un petit peu plus sérieuse et j'ai réalisé qu'il y avait des choses à savoir, j'avais beaucoup de questions, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé plein 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 d'informations là-dessus aux États-Unis, toutes sortes de webinaires, toutes sortes d'informations, mais ça s'appliquait pas exactement à ma pratique, à ma légalité locale finalement avec mon ordre professionnel. De fil en aiguille, j'ai réussi à trouver assez d'informations pour me lancer et j'ai vécu des petits défis et beaucoup de succès aussi. Et dans le fond, avec les essais-erreurs, j'ai développé des stratégies et c'est un peu ça que je veux faire aujourd'hui avec vous autres, c'est de vous sauver du temps de recherche, de partir à peu près du même point où j'en suis maintenant, de vous partager certains de mes outils, de mes idées aussi pour d'abord vous aider à déterminer si la télépratique est pour vous, puis aussi bien vous donner un coup de pouce pour partir si vous décidez de vous lancer. Concrètement, bien sûr on va parler des aspects techniques, quelle plateforme utiliser, on va parler d'aspects administratifs, combien on devrait facturer, on va parler d'aspects légaux, nos responsabilités particulières en lien avec la télépratique, le consentement et on va parler d'aspects cliniques aussi. Alors comment ça s'organise, une consultation, une évaluation, une intervention qui va avoir du succès en télépratique. Alors j'espère que le plan vous convient et bien on se lance!